Yo les riders, salut c'est Flou sous le casque, j'ai mis le nez dans le sable, je vois plus rien. T'en as plein la bouche, t'en as plein les yeux, t'en as dans le nez, t'as des crottes de nez au sable. Et bah je suis pas Sandman. Ok, dans cette vidéo, on se retrouve à Lounplaat, c'est le plus gros terrain de sable de France, et c'est aussi le plus gros cauchemar de tous les pilotes, parce qu'en moto, le sable, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais si on veut faire le touquet cette année, alors il va falloir souffrir un petit peu. Le pilotage dans le sable, c'est complètement différent, et pour que je sois un petit peu moins pimpin dans le sable, il y avait le coach du team Honda SR Motoblues pour rectifier les catastrophes que je faisais. C'était une journée entièrement organisée par Motoblues, et je suis même allé directement dans leur loco pour rencontrer toute l'équipe et le grand patron. Qui, en vrai, est trop cool. Salut Flou, bienvenue, merci beaucoup, j'espère que c'est bon d'accueillir, ici à Carvin. Et bah ça fait plaisir. J'ai visité avec Jérôme tout le paddock Motoblues, et franchement c'est énorme. C'est 110 personnes sur le site, et écoutez bien, c'est 1 million de colis envoyés chaque année. Et oui, c'est ça, c'est sur ce site que vous avez moins 10% pour toutes vos commandes. Il y a même une salle de sport, c'est incroyable ! On s'imagine pas en fait à quel point tout est organisé. Parce que nous, on est content, on déchire le colis, on met la pièce sur la moto, mais derrière, c'est vraiment une logistique de malade. Waouh ! Bébébé ! Donc ça, c'est un vrai client du coup. Ouais, c'est un vrai client. Mais vous irez voir le Mitrasex 450. Après, peut-être qu'il roule en 4,5 aussi. Il roule peut-être en 4,5, mais là, on a pris un prix pour un site... Pas le même site. Pas la même moto en tout cas. Yo les Raiders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est ici, à Loun Plage, pour la première fois dans le sable. C'est magnifique, autour de tout ce sable et de ces usines. Voilà, le décor. En vrai, ça va. Parce que pour ceux qui viennent rouler ici, on sait qu'on vient pas rouler à Loun Plage pour le plaisir, pas pour le décor. Ça va, déjà, il fait chaud. Enfin, il fait à peu près chaud. Je pense que là, c'est un Loun Plage qui est vraiment pas mal. Je connais pas, c'est la première fois que je viens ici. Mais quand je vois ça, derrière moi, que tout est plat, ça, ça me vend du rêve. Ça, j'adore. Et j'ai hâte d'aller poser mes roues dessus. Parce qu'on m'a dit que Loun Plage, le matin, c'était incroyable. Tu te prenais pour Milko Potisek. Par contre, l'après-midi, quand c'est défoncé, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. Je sais même pas comment tu peux te repérer. Par contre, parce que ça passe ici. Il y en a là-bas. Ça va à perte de vue. Il y a du sable à perte de vue. C'est un truc de malade. On est avec Moto Blues. Ils organisent une journée. Justement, ça va être pas mal pour moi. Parce que ça va être une journée découverte. Vu que moi, aujourd'hui, je suis un peu le touriste qui vient poser ses roues la première fois à Loun. Par contre, ça fait rêver ça. Là, oh putain. Dans le sable, il faut remonter les têtes de fourche pour que la moto soit un peu plus haute de l'avant. Et il faut durcir la fourche. Moi, le gros touriste, j'arrive le matin avant de rouler. Et je fais tout ça. Je ne suis pas un pilote de sable, les gars. Je vais être un poireau. On appelle comme ça les poireaux qui commencent dans le sable. Je suis le poireau. Salut. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. J'ai mis un pignon de 14 pour tirer un petit peu plus long. Ça, c'est pas ok. Et là, le joint-spi a pété et ça coule l'huile vénère. Le joint-spi est mort. Nickel. Ça, on commence bien là. Bah, ça y est, Jérémy, ok. Il est déjà calé. Putain, Jérémy, je te croyais meilleur dans le sable quand même. Mais là, je suis très bien. Règle de base, il ne faut pas s'habiller dehors à Loun. Mais moi, je suis très bien. Il fait très bon. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être un entraînement. Ça va être une découverte. Voir comment je gère dans le sable, comment je suis capable de rouler dans le sable parce que c'est totalement différent. Et je n'ai jamais roulé dans un sable comme ça parce que là, c'est vraiment un sable mou où même quand tu sors de la piste, c'est comme ça, c'est mou. C'est du sable mou. Voilà, ce n'est pas un majesque. Là où j'ai roulé deux ou trois fois un majesque, où le fond est dur, c'est complètement différent. Moi, je ne sais pas, c'est les puristes qui me disent ça. Moi, à chaque fois, on m'a dit petit bonhomme, tu as roulé un majesque, tu es mignon, va à Loun. On est à Loun. On va voir. Et ça y est, ça allait enfin être le moment pour moi de voir si, oui ou non, je voulais participer au Touquet. Pour une première dans le sable, ça commence super bien. Ça va ? Oh, j'ai trop peur de te rentrer dedans. Let's go ! Oh, j'ai trop peur de te rentrer dedans. Oh, j'ai trop peur de te rentrer dedans. En tout cas, c'est challenges. Un mot à Loun. 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 En vrai, j'adore. Bon, là, c'est tout plat en même temps. Mais le sable, quand c'est comme ça, tout plat, c'est un régal. Oh là là ! Je ne peux pas lâcher. J'ai essayé de lâcher la main pour la GoPro et j'ai guidonné. Je ne peux pas lâcher. Oh, le chif, les gars ! Oh, c'est trop bien. Je ne peux pas lâcher. On peut lâcher la main pour la main pour la main. Et on peut lâcher. Ah, c'est une petite ralle. C'est bon. première gamelle les gars bon l'avant est un peu parti je sais pas j'ai mal géré je me suis laissé emmener par l'ornière oh je suis déjà mort mais qu'est ce que c'est fun je pense que par contre qu'est ce que tu te fais reprendre j'essaye de prendre l'arc de garder de la vitesse mais bon en vrai je sais pas si c'est ce qu'il y a mieux à faire j'ai l'impression que ça fonctionne bien essayer de garder de la vitesse je souhaite en arrière rires 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 C'est parti ! Je pense que d'ici la fin de la journée, je fais un embrayage. Déjà, j'ai plus d'huile dans la fourche, premier poids. Et deuxième poids, comme je ne sais pas rouler dans le sable, je prends tout le temps l'embrayage. Et ça c'est un problème je pense. Parce que là, mécanique, ça ne va pas trop kiffer. Ceux qui ont déjà mal au bras, lèvent le bras. On a fait 10 minutes, je me suis pris une boîte. Parce que j'ai perdu l'avant, je n'ai pas fait attention, mais j'ai perdu l'équilibre. Mais au lieu de me restabiliser sur la moto et de faire un petit peu l'équilibre en décalant mon bassin et mon corps, je suis resté guidé par la moto et du coup je me suis couché. Donc voilà, petite boîte qui réveille et qui rappelle que tu n'es pas petit sec. Et là pour le moment, il n'y a pas trop de trou, mais je sens déjà que les premières ornières qui commencent à y avoir, la moto elle chasse. Et il faut la laisser un peu libre et jouer. Et aussi l'autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'il faut tout le temps essayer de garder de la vitesse. Donc j'essaie d'arrondir tout, mais de ne pas arriver serré dans les virages. Et d'arrondir un peu comme en karting, on pourrait arrondir, chercher large pour recouper et pour tout le temps garder de la vitesse. Donc en vrai c'est cool. Par contre dès que tu es derrière des mecs, le sable, ça va partout. J'en avais dans la lunette et dans la bouche. Voilà, j'ai bouffé plein de sable. Mais c'est trop marrant, c'est trop marrant, mais je sens que là c'est 10 minutes, c'est tout plat, je suis déjà mort. Le touquet c'est 3 heures, défoncé et je serai vraiment mort. C'est-à-dire, out. Bienvenue à Loon Plage, c'est la tempête, il y a trop de vent, j'ai dit ça plein les yeux. Mais on passe un bon moment, on s'entraîne dans le sable, les gars, moi, dans le sable. C'est fou ! Le reste de la journée, on a travaillé des portions non refaites du terrain avec David Hockier et Toffmeyer. Ils ont l'œil et l'habitude pour nous corriger et nous donner des bons conseils. Et surtout, on a les rouler dans des conditions qui se rapprochent beaucoup plus du touquet, c'est-à-dire défoncé. Oh la la ! D'accord. Ok, voilà, d'accord. Je vois rien, je vois rien. Oh la 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 ! Oh la la ! Ok, donc là, là ça a roulé tout le week-end, donc il y a un peu plus de trous. Là, c'est pas comme tout à l'heure où c'est à fond. Oh putain, non. Je pense que je vais comprendre ma douleur là. Oh la la ! Ah ok on tourne, oh putain ! Moi j'ai suivi là ! Au début j'étais un peu perdu, j'arrivais serré dans mes virages parce que je suis un mec de la terre donc j'arrivais un peu fermé et tout parce que je me suis dit là où tu vas le plus vite c'est le chemin le plus court et dans le sap c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le chemin le plus court qui est le plus rapide au contraire faut aller chercher les extérieurs pour recouper Oh la la, waouh ! Il boule bien lui ! Comme je connais pas du tout le sable, bah j'essaye de suivre de regarder où il fasse, où est-ce qu'on fait les traces Lui il doit connaître à mon avis pour la vache ! C'est parti 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 ! Avec les jambes Avoir un jeu de jambes Écarter les traces C'est parti ! C'est parti ! A chaque fois D'accord ? Pensez-y ! Donc là si je commence les trous assez vite et je coupe les gaz Et bah ça va me jeter vers l'avant Et là je vais manger tous les trous Donc moi ce que j'aimerais voir Essayez les gars ! On serre sa moto et on met le cul en arrière ! Là on y va avec un filet de gaz tout le long ! On coupe pas ! Si on coupe ça va faire droite-gauche-droite-gauche Ça vous le faites ? Il y avait un gars devant moi donc pareil Enfin il y avait des gros trous et tout Et puis il est tombé par l'avant et moi j'étais juste derrière en fait ! Et franchement je passais à ça de lui rentrer dans le cul ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup ça fait une journée vraiment fun, conviviale ! Tout le monde discute ! Moi j'adore cette ambiance là ! Si je veux faire du sable c'est vraiment par peur de plaisir ! J'ai pas du tout de prétention de résultats, de machin ! Je sais que j'ai un objectif parce que j'ai envie de me donner un objectif ! Moi cette année j'ai un objectif du coup c'est de faire le touquet ! C'est la première fois que je vais le faire ! Et là c'est la première fois que je vais mener à Lune Plage ! D'accord ! Donc tu as vu un peu ce matin comment je me débrouillais dans le sable ! Si j'ai des points à travailler ! Je voudrais que tu le dises devant la caméra pour que ça serve à tous ceux qui sont comme moi et qui veulent faire leur premier touquet ou qui veulent s'améliorer dans le sable ! Déjà il faut pratiquer ! Tu n'as pas le choix ! Il faut venir manger à Lune ! Il faut bouffer du sable ! Il faut roter du sable ! Et tu n'auras pas le choix ! En fin de compte c'est tout simple ! Il faut essayer de garder de la vitesse ! Parce que c'est le contraire au cross ! Il faut essayer de garder de la vitesse dans tous les virages, dans toutes les lignes droites etc... Donc le regard est super important ! La position sur la moto est super important ! Et il faut laisser rouler sa moto ! Donc dans les grandes courbes les gars ! Si vous voulez vous faire plaisir ! Parce qu'il faut prendre du plaisir ! Sinon ça va être une horreur pendant 3h ! Mais de toute façon ça sera une horreur pendant 2h30 ! Parce qu'il faut déjà 20 minutes là ! Déjà 20 minutes ! Les bras c'est un enfer ! Mais c'est normal ! C'est une autre technique ! C'est une autre texture ! Donc faites plutôt des longues manches ! En vous amusant ! Roulez debout ! Extérieur ! Pensez qu'à ça ! Et le regard ! Donc ! Il faut que je bouffe du sable ! Tu n'as pas le choix mon coulet ! Ok ! Je pense que... Enfin je reviens un petit peu à Lune ! Tu vas venir prendre une carte compagnie la Lune ! Oh la moche ! Parce que c'est un quart de route ! Après tout dépend de ton objectif ! Déjà de le terminer ! Parce que c'est le premier Touquet ! Donc forcément le terminer ! C'est de finir ! Mais j'ai un pote à moi ! Qui a fini 112 à son premier Touquet ! Et je veux faire top 100 ! Donc tu n'as pas le choix d'embouffer ! Je n'ai pas le choix d'embouffer ! Parce que le niveau augmente ! On est là tous les week-ends ! Il a fait ça il y a 5 ans ! Oui ! Aujourd'hui pour entrer dans les 100 premiers ! Il faut s'entrainer ! Tu n'as plus le choix ! Il y a 30 ans je t'aurais dit oui ! Avec un coup de moto de temps en temps ! Mais aujourd'hui le niveau est tellement augmenté ! Que tu n'as plus le choix ! Merci au Timon d'ASR Moto Blues ! Merci à Jos Salfranc ! Merci à Toffmeyer David Hockey ! Pour nous avoir donné des conseils ! Parce que franchement c'était trop cool ! Quand on débute comme ça ! D'avoir des conseils ! De savoir ce qu'il faut faire ! Parce que quand tu arrives là-dedans et que tu ne sais pas du tout ! Bah tu es perdu ! Même pour ceux qui sont comme moi ! Qui regardent la vidéo ! Qui sont dans la même galère que moi ! Qui ont envie de faire du sable ! Et bah voilà les gars ! On s'entraîne ensemble ! On prend les conseils ensemble ! Et franchement si on se croit sur les terrains ! Bah voilà ! On sera dans la même galère ! N'hésitez pas à venir qu'on roule ensemble ! Et puis voilà ! Parce que là on va bouffer un peu de sable ! Dites-moi dans les commentaires pour tous ceux qui ont fait le touquet ! Comment vous avez vécu votre touquet ! Abonnez-vous ! Suivez tout ça dans le sable ! Et puis voilà ! On se retrouve pour d'autres vidéos ! Ciao ! Bisous bisous ! On a fait que ça prendre du sable ! Ah c'était... Le vent aujourd'hui ! C'était une galère ! Waouh ! Apparemment c'est pas tout le temps comme ça là ! Là c'était une journée avec du vent ! Même quand tu roules pas ! Tu te prends du sable dans les yeux ! J'ai dit... Va falloir mettre... Tu vas me mettre du sérum... Du sérum Phi ! On va blinder les yeux là !